C'est Mme Baye, maîtresse sage-femme salue municipale, bientôt 15 ans, depuis 2007. De nature calme, Mme Baye est de petite taille, haute et marron, assise dans son bureau avec un décor sanitaire. Elle est habillée en blanc assortie de sa blouse rose. A la question de savoir quelle est sa passion pour ce métier, Mme Baye répond. C'est un métier que j'ai embrassé avec passion, donc avec amour quand même. C'est un métier que j'ai voulu toujours faire, depuis toute petite. Un travail qui lui a apporté des avantages. Ainsi, Mme Baye confie qu'il y en a des inconvénients. Par rapport aux avantages, je dirais qu'il y en a beaucoup quand même. Quand vous en passez un métier avec amour, donc tous les jours c'est un bonheur. C'est des moments de partage qu'on a avec nos patientes. Donc le fait de les suivre avant même la conception, jusqu'au premier cri du nouveau-né, ça nous fait plaisir quand même. L'inconvénient, je veux dire, ce sera par rapport aux conditions de travail. Ce sera par rapport aux conditions de travail, parce que parfois les conditions ne sont pas réunies. Donc parfois on a des problèmes par rapport aux références. S'il y a faute d'ambulance, tout cela, donc je peux parler de ça comme inconvénient. De bonnes relations, l'Isset de Blouse Rose avec ses patients. Il y a une complicité qui est là, donc c'est nos soeurs, nous sommes, comme on a l'habitude de le dire, de l'éduquer. Donc il y a une affinité qui est là quand même, qui est très présente, parce que nous partageons des moments très privilégiés quand même, n'est-ce pas ? C'était tout à fait le début, donc j'étais dans la région de Louga, au Kébemère. Donc il y avait une patiente, donc c'était une prime geste, c'est-à-dire qu'elle vient juste, quand on parle de prime geste, c'est quand on contacte la conseil pour une première fois. Donc comme elle n'avait pas l'habitude avec les signes sympathiques, il y a les vomissements qui suivent les nausées et tout ça. C'est une patiente qu'on avait l'habitude d'hospitaliser dans nos locaux. Mais à chaque fois qu'on faisait la perfusion, on donnait les traitements, elle voulait que je sois à ses côtés. À chaque fois, elle avait l'habitude de me dire, Altine, c'était à mes côtés, je ne vomis pas. Vraiment, ça a été bizarre pour moi, le fait qu'elle a tous les traitements, mais il suffit que je rentre à la maison et qu'on reste deux jours, trois jours sans se voir. Elle est toujours dans le noir, mais il suffit qu'on se voit et me dire que quand je te vois, mes vomissements s'arrêtent. La maîtresse sage-femme lance un cri de cœur sur leurs conditions de travail. Ce sera par rapport à nos conditions de travail. On aimerait vraiment qu'on améliore nos conditions de travail et vraiment qu'il y ait une sécurité quand même dans nos lieux de travail. C'est tout ce qu'on demande, qu'il y ait plus de considération envers les sages-femmes quand même. En cette Journée mondiale des sages-femmes, Mme Bey en profite pour demander aux autorités de relever le plateau technique.